Dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment faire pour changer le ciel de ta photo, automatiquement, et en deux clics. Je publie régulièrement des vidéos, pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des nouveautés. J'ai commencé par la photographie de paysages nocturnes en pose longue, et j'ai toujours détesté avoir un ciel vide ou peu expressif. Le ciel représente souvent un quart de l'image, et il a beaucoup d'importance dans l'ambiance générale de celle-ci. Et du coup, je passais beaucoup de temps à détourer mes premiers plans, à ajuster mes masques, à harmoniser les lumières et les couleurs pour que ça fonctionne. C'est une retouche qui prend énormément de temps. Avec Photoshop 2021, je vais te montrer comment faire cette retouche automatiquement en deux clics. L'IA entre dans le game, et je te montre comment le dompter. Sélectionne ta photo, va dans édition, et clique sur la nouvelle option remplacement du ciel. Une nouvelle fenêtre apparaît, et ton ciel va être changé automatiquement. Dans la vignette de prévisualisation, tu vas pouvoir venir sélectionner un autre ciel, parmi différentes catégories. Mais tu peux également importer tes propres ciels, et créer des nouveaux dossiers. Il suffit de sélectionner un ciel, et l'incrustation se fait en temps réel. L'outil est très puissant, et le résultat est très propre. C'est très impressionnant aussi, de voir en parcourant les ciels, comment ceux-ci peuvent changer l'ambiance de ta photo. Ce ciel très dramatique me plaît beaucoup, je vais rester sur celui-ci. Je vais pouvoir venir régler le décalage du contour, c'est-à-dire la limite de mon masque. Une option utile, si je veux récupérer un peu de mon ciel de base. Puis je peux adoucir la transition avec l'option contour atténué. Ensuite, je vais venir régler la luminosité et la température de couleur de mon ciel, pour le rendre plus proche et cohérent avec mon image de base. Il m'est aussi possible de jouer sur l'échelle du ciel, et sa position. Le ciel n'est pas figé sur l'image, j'ai totalement la main sur celui-ci. Enfin, je vais pouvoir aussi régler le premier plan de la photo. Le choix du ciel va affecter de façon subtile et réaliste le reste de ma photo. Par exemple, si mon ciel est rouge, le reste de la photo va adopter une petite teinte rouge. Ici, je vais pouvoir venir faire quelques ajustements, comme le mode d'incrustation, ou l'intensité de lumière et de couleur provenant du ciel. Une fois terminé, deux choix d'export s'offrent à nous. Nouveau calque, ou dupliquer le calque. Je reste sur nouveau calque et je valide avec OK. Je trouve cet outil très puissant. D'autant plus qu'une fois que le ciel est validé, Photoshop nous crée un dossier qui contient tous les calques de réglage en rapport avec cette incrustation. Il nous est donc tout à fait possible de revenir sur nos réglages à n'importe quel moment. On travaille de façon non destructive, et je trouve ça très fort. Ici, par exemple, je n'avais pas vu que mon ciel n'était pas bien calé. Aucun souci, j'ai juste à ouvrir le dossier, à sélectionner le calque du ciel et à le repositionner. De la même manière, j'ai un accès complet au réglage de luminosité ou de colorimétrie, du ciel et du reste de mon image. Pour finaliser l'incrustation, je vais juste diminuer un peu l'opacité du groupe pour ramener un peu de mon vrai ciel, ce qui va harmoniser un peu les couleurs et les contrastes. Grâce à cette nouvelle option et à l'intégration de l'intelligence artificielle, on arrive à faire une manipulation très complexe en quelques minutes, sachant qu'en temps normal, cette manipulation prendrait une bonne heure à faire. J'ai testé l'option avec différentes photos, et le résultat est toujours aussi incroyable. C'est assez marrant de parcourir les ciels et de voir en temps réel l'impact qu'ils ont sur l'ambiance de la photo. Grâce à cette technique, tu vas devenir un pro de la photo de paysage. Faire du paysage avec un beau rendu dramatique devient un jeu d'enfant. Si ce tuto t'a plu, je t'invite à me laisser un commentaire. Et si tu utilises cette technique dans tes photos, n'hésite pas à me taguer dans tes publications Instagram, pour que je vois ton fabuleux résultat. Et je te dis à très bientôt, pour un nouveau tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada